Une des dernières choses que je vis avant de plonger fut quantité de bouches, de pittoresques bouches à cinq suçoires au lieu de langue. Il n'est pas impossible que ce spectacle rendit l'impression que l'on voulait me faire parler. Les bouches des médecins témoins posaient peu de questions mais étaient avides d'en poser. Je les avais devant moi, suceuse de paroles. Je n'étais pas, on le voit, très alerte, nullement vigilant comme dans l'ivresse de la mescaline. Des visions peu, parfois incongrues, en rapport plutôt avec des pensées critiques qu'avec l'impression générale que j'avais, que j'avais de plus en plus, de sentir des appels à une sorte de conformisme religieux. J'entrais, c'était sûr, dans un courant que d'autres eussent appelé bénéfique. Je ne voyais pas encore nettement que cela me brassait, mais cela sûrement commençait. Brassage, appel persuasif, poussé de conformisme, appel à sauvegarder l'idéal, mais muet, sans mot. Invitation à me dérédire étaient les aspects d'un même phénomène, d'une même tendance. Je disais à haute voix, « Je ne veux pas avaler ce gros caramel. Je ne veux pas de ce qui vient à moi avec prédication. Je ne veux pas de ce qui vient presque gentiment, mais puissamment me tourner et me retourner. Car je n'oubliais pas de ne pas vouloir. » Sous une toute autre forme que celle que je connaissais, c'était toujours de la drogue, c'est-à-dire un poison offrant qui propose paradis. Paradis pour toi si tu acceptes. Ce paradis, car chaque drogue a le sien. Et tes paradis d'obéissance pour devenir idéalement normal, soumis à l'esprit de groupe ou obéissant à l'éducation reçue ? Est-ce ainsi que la psilocybine guérit en désingularisant ? Je ne disais pas encore cela. J'avais à faire. J'étais occupé à observer, possiblement me dupant, un phénomène qui n'était peut-être qu'une représentation motrice de mon état de difficulté. Car j'étais de plus en plus en difficulté sans pour autant prendre peur. La psilocybine ne donne en général et ne me donnait à moi en particulier ni nausée ni angoisse dans la région du cœur, ni mal de tête, ni mal au foie, ni vrai vertige. Elle enlevait de la force musculaire, de l'attention au musculaire. Tenir un crayon était un effort extrême, d'ailleurs impossible à presque tous les sujets. Elle détend, enlève de l'impressionnabilité, c'est-à-dire à moi m'enlever presque entier. Donc j'étais assailli par des ondulations de considérables, de larges, de fortes, aptes à me déformer. J'avais à y faire face. Mon corps autour de moi avait fondu. Mon être m'apparaissait. Ici je gardais les paupières baissées et sans repères visuels. Une substance informe, homogène, comme est une amibe. Plus homogène encore. Je ne me sentais pas rapetissé, mais seulement indifférencié. Sur moi, sur mes frontières, avec une grande amplitude des ondes ou des lignes ondulantes, résistantes, d'énergie pleine, des serpents de force, il commençait, il fallut longtemps avant que je m'en émeuve, à m'enrober, à me traverser, à me former et déformer rythmiquement, à me traverser beaucoup, à me travailler beaucoup, à de tout me distraire beaucoup, à m'arracher beaucoup, à m'exhorter beaucoup, à me tordre beaucoup, à me plier beaucoup, à vouloir me faire souple, à vouloir me faire fluide, à vouloir me rendre sans résistance, mais toujours sans impétuosité, sans méchanceté, sans brutalité, sans violence, sans brusquerie, très patiemment, très flexieusement, très ying, et pas du tout yang, et recommencer, et recommencer sans répit les irrésistibles tentatives acharnées, comme bras artificiels pétrissant une pâte préparée. Moi, j'étais cette pâte. Bras sans substance, très efficace, et nombreusement constitué, comme cheveux de femme dans une tresse épaisse. Tantôt je ne sentais plus le brassage, tantôt plus la prédication, prédication biologique tendant à me remodeler, massage fluidique ou discours, ce rebâchage, ce rebâchage n'en finissait plus. Il fallait indéfiniment reprendre la gymnastique cellulaire, répondre à l'appel organique, répondre oui, cesser de faire le résistant, le cabochard, et me laisser faire comme tout le monde, me laisser diriger pour de bon, et venir au modèle honnête, homme, très honnête homme, homme selon l'idéal de la société. Et toujours ces lanières ondulantes et sans corps venaient et revenaient me travailler avec plus d'amplitude, en un malaxage et remassage, à même psychique qui eut dû desserrer, décontracter, le plus décidé, le plus ferme des hommes. Moi, pas inquiet, je continuais à être. Sans plus, c'était beaucoup, on s'étonnait autour de moi de me voir si peu ému, dans une sorte d'indifférence. J'attendais que ce fleuve à vagues ecclésiastiques et moralisatrices voulût bien passer. De vision ? Plus question. Ou à peine ? Entre deux, rapide brassage. Je voyais souvent des grimaces, peut-être venait-elle de mon être dédoublé et témoin qui, m'entendant parler sérieusement trop, et avec trop de complaisance aussi, et de docilité et de zèle, à ces docteurs curieux qui voulaient que je communique ce moqué en douce de mes explications empressées. Ces grimaces rendaient manifeste des torsions formidables comme la thératologie et les gueules cassées, n'en présentent pas, sans pour cela rendre repoussant les visages qu'elle marquait, lait, seulement d'une laideur sans conséquence, non sentie comme laideur. J'étais, comme écrivait les médecins, dans une neutralité affective parfaite. Ces grimaces m'intéressaient, si ceci n'est pas une contradiction extrêmement compliquée avec des relais faciaux, si je puis dire, tant la surface que couvraient ces grimaces était immense. Là, j'aurais dû me méfier, au vu de cette grandeur qui traduisait l'envahissement énorme que je subissais, mais cette drogue si était prise, de façon si ménagée, par gradation si douce, que je ne m'aperçus du danger qu'en plein dedans. Même alors, je ne fus pas affecté. Elle m'avait décidément enlevé mon impressionnabilité. J'étais venu pour ce travail. C'était mon travail que dit être, et tout ce que j'avais à faire était de renseigner tant que je pouvais les témoins que dès que je rouvrais les yeux, je retrouvais assis inchangé, immobile, comme à la terrasse d'un autre univers, tandis que le mien était en pleine désagrégation. Toujours phlegmatique, silencieux, quêteur, ils interrogeaient du regard le plongeur que j'étais dès que je faisais surface. Leur visage, qui se voulait naturel, était embarrassé. J'essayais laborieusement de leur montrer, je n'avais pas tous mes moyens, que les grimaces en somme s'expliquaient par la combinaison de lignes tordues, lesquelles donnent fatalement des grimaces dès que l'on imagine dedans un œil, une bouche, un visage. Les lignes ondulantes jusque-là neutres, affectivement, aussitôt, paraissent grimaçantes. C'est qu'étant senties comme figures, on les éprouve comme monstrueuses, effarantes, souffrantes, ou mauvaises, ou ridicules, au lieu d'être comme elles étaient avant. De simples lignes qui se tordent, se distendent, s'entrelacent, mais eux, muets, sans doute mal convaincus. Attendez que je passe à un autre sujet, à une idée moins folle, ou, qui sait, à une idée carrément folle, plus nettement délirante, qu'ils eussent pu identifier à coup sûr comme telle, au lieu de rester dans le doute. Pour moi, l'aspect insolite de ma situation devenait plus patant, plus absorbant. Les yeux fermés, j'étais dans le grand monde des fluides, plus fort que tout, fluide moi-même, plus compact seulement, plus consistant. Les yeux ouverts, j'étais devant quatre étrangers, assis, sans rien faire, quoique accablé, je répondais à la demande tacite, je parlais, je me dévoyais dans des paroles explicatives, puis fermant à nouveau les yeux, je me replongeais dans le fleuve, au flot innombrable, où il n'y avait ni examinateur, ni professeur, mais seulement des ondulations. Des ondulations sans rien d'autre, des ondulations incessantes, brassant tout dans une parfaite et presque cosmique monotonie, dans une inlassable houle, loin des demeures des hommes et des raisonnements et des catégories des hommes et des divisions et des cloisonnements. Chaque vingtième de minute, ou chaque centième, ou cinq centièmes de minute, j'y retombais, j'y refaisais naufrage, j'y oubliais tout en y faisant naufrage, j'y naufrageais aussitôt le souvenir de leur présence et de toute autre réalité. Et naturellement, mon corps sans repère visuel, plus de corps, plus que des ondulations, de plus en plus rares et légères, étaient les visions de plus en plus pénibles et infructueux l'effort pour aller vers elles. Un temps extrêmement court, un visage m'apparu aux dizaines d'yeux plantés dans une carrière ouverte en une des joues et qui regardaient de tous côtés. Mais vraiment, j'étais trop chiffonné pour m'attarder. Le brassage intérieur que j'avais repéré n'était pas pour autant arrêté, ni même diminué. C'était indéfiniment à recommencer, lutte maudite, à reprendre au même moment, à la même prise, sans progrès, pour la 5 millième fois, peut-être. Il fallait tenir bon contre le dérangement, ou plutôt l'arrangement imposé contre l'assaut sans variété. Mais indéfiniment repris de cet insupportable harmoniseur entêté, anonyme, qui rejetait régulièrement, se remettait sans se lasser à vouloir réveiller en moi. Je ne sais quelle bonne disposition, quelle bonne conduite, quelle bonne résolution. Si je ne suis pas rentré dans le rang cette fois, ce ne sera jamais fait. Cet appel organique, non parlé, qui voulait diligently, avec une patience de femmes, quand elles en ont, me remodeler, me débarrasser de mes pointes, de mes singularités, et que je fasse ma soumission, était impayable. Cette enlève insubordination aurait dû mieux agir. Peut-être mon insubordination, je la cachais moi-même, pour mieux la préserver. Peut-être était-elle cachée trop loin, même pour un champignon sacré. En tout cas, il m'enlevait bien mes pointes, mon impressionnabilité, mes différences soudaines de tonus, il m'enlevait mon originalité. Un des docteurs, visiblement déçus, en fit plus tard la remarquer. Ce maniement psychique ne me permettant plus mon style, mais ne m'emportant pas non plus, malgré ces dragages et ces appels, engageant l'impression, me vant à je ne sais plus quel moment, qu'il n'y aurait ni vainqueur, ni vaincu. Maintien, attitude, envers des idées. Un état d'âme est lié à toute pensée. L'originalité est une indiscipline. L'idée est un penchant, une sénesthésique complaisance. D'où la différence des idées entre les uns et les autres. D'où les batailles pour ce que l'on appelle les idées, mais qui appartiennent à des ensembles sentis. Tantôt dans le fleuve tourmenteur, tantôt dans un bureau en face de plusieurs témoins qui m'attendait à mes retours, mes 500 retours avec parole, puis de nouveau dans le phénomène qui me reprenait et les annulait, puis de nouveau devant mon tribunal des quatre. Ainsi, entre ces deux univers, alternant sans fin, également étranger, passant sans cesse de l'un à l'autre, j'étais également dehors et sans place. D'un côté enfoncé de l'autre, parlant trop, me vidant en paroles banales, ressassées d'ailleurs, toutefois, pas continue. Pendant un silence, j'entendis un médecin prononcer à l'oreille d'un autre, cas atypique de dépersonnalisation. A ces mots, reconnaissant les impropriétés du langage, je sus que le monde n'avait guère changé durant ma noyade. Sans doute, je me sentais une masse amorphe entre des lignes de force, perte d'impression du corps, mais nullement de ma personne aussi complexe et située qu'avant. Simplement fort occupé par moments, comme le serait un malade luttant contre une douleur très forte, qui fait qu'il y revient sans cesse. Je ne commettais aucune erreur directe non plus sur la leur. La mienne n'étant pas affectée, je ne changeais pas la leur. Tout autre, celle-là profondément changée. La conscience de mon corps, que je ne me sentais plus occupé convenablement, continuement. Ne sentant pas mon corps en son entier, en son détail, mais mal, à peine et sporadiquement, ne sentant pas mon visage, ne pouvant le sentir en imagination. Je n'arrivais pas à sentir la vie de leur visage à eux. Je l'ai recomposé mal, proportionnellement, à la façon dont mal j'occupais le mien. Mais le mien, je ne l'ai pas en face de moi pour l'observer. Il ne m'était pas un spectacle, tandis que mon attention, dès que je rouvrais les yeux, surtout dans la deuxième moitié de l'expérience, allait donc à leur visage, sans naturel. Visiblement, ils se fatiguaient de plus en plus. J'étais gêné pour eux. Je parlais dans l'espoir de les voir se ranimer un peu. Leur air compassé me restera longtemps dans la mémoire. Quitter la folie de mon monde pour les retrouver en cet état était une sorte de nouvelle folie particulièrement absurde. Car enfin, il fallait bien reconnaître que c'était moi qui subissais le cataclysme psilocybique. Non eux, et c'était eux qui prenaient l'air déshabités de zombies. Et tels que s'il n'y avait pas tant de choses étranges à Saint-Anne, le portier eut dû hésiter tout à l'heure à les laisser sortir dans l'état où ils étaient. Rigides, en bois, mal agencés, mal conçus, et ces lamentables d'imitation de têtes d'hommes faits par un paysan sculpteur du dimanche dans un canton suisse. Leur groupe était ahurissant. Non, vraiment, ce n'était pas agréable pour moi de les retrouver dans cette agonie assise parente de la mienne. Plus près, en effet, d'une agonie que d'une ivresse était mon intoxication. « J'avais peine à me retenir de leur en parler. Ils ne l'eussent pas bien pris, sans doute. » M'étant levé à ce propos, ou à quelques autres, pour m'observer dans la glace, je compris aussitôt que j'avais le même type de visage que, toutefois plus extériorisé. En fait, il avait un peu rosé aux pommettes et quelques animations lui venaient de la parole, mais lui aussi, en partie déshabité, participé de la même étrangeté, visage que les impressions de l'intérieur ne vitalisaient plus, que je ne ressentais plus. Je n'arrivais pas à le recomposer, ni le mien, ni le leur, à les remplir, mentalement, des sensations qui leur correspondent normalement. Les femmes médecins étaient moins modifiées, peut-être parce que plus jeunes, moins anguleuses, plus agréables, harmonieuses. Quant aux témoins hommes, malgré l'explication qu'en gros je venais de me donner, ils ne cessèrent jusqu'à la fin de me préoccuper. À des moments de plus grand abandon, sans doute, de mon propre corps, je les voyais plus mal en point. Leur face altérée m'accablait alors. Cinquante fois, j'ai failli leur dire, docteur, je vous en prie, à quoi bon cette identification ? Remettez-vous, ça n'arrange rien que vous preniez ces mines. Mais je retenais ma langue au dernier moment. Il faut être prudent en ces lieux. Enfin, quand je ne m'y attendais plus, le teint de l'un d'eux s'éclaira. Encore quelques minutes. Sa mâchoire inférieure au reste de sa figure s'ajusta de façon satisfaisante. encore quelques minutes et sa voix qui, jusque-là, me semblait également mal placée. Pas fausse, mais n'allant pas avec le reste et comme sortie d'une autre tête, se remit en place. Ouf ! Le teint, surtout, faisait plaisir à revoir. Vraiment excellent. Je ne l'aurais pas cru capable de se remettre si vite. Mais du docteur, parti plus tôt et que je n'avais pas revu, je garde l'impression, l'impression reçue, que je ne peux redresser d'une santé profondément atteinte. Une heure plus tard, je la lui eusse sans doute rendue intacte. L'après-midi était avancé. Nous sortîmes deux des docteurs et moi, tous trois à peu près remis. Mes yeux étaient battus, mais une heure après, il n'y paraissait plus. Dans la voiture de Mademoiselle L, et tout en lui parlant, je ressassais à part moi l'extrême indécence qu'il y a d'être sous l'effet d'une drogue devant des étrangers qui n'en ont pas pris. Je sentais aussi comme jamais le scandale de la drogue. Vous êtes emportés. Vous êtes dans un autre monde et quatre heures après, vous êtes dans la rue. Vous êtes pareils aux autres. Vous rentrez tranquillement chez vous. Vous allez manger. J'étais peu satisfait. J'étais tombé dans le piège des paroles dont j'ignorais l'existence, m'étant, avant de l'essayer, abstenu exprès d'enquêter sur cette drogue où ce phénomène est connu et commun. J'avais subi une folie qui n'affole pas, mais m'avait montré peu de choses, m'avait rendu placide. J'ignorais encore le nom mazatec du champignon, non prodigieusement bien trouvé qui signifie éboulement. Dans cet éboulement, j'avais perdu mon style. Non pas deux fois, non pas trois fois, mais huit, neuf. J'ai dû reprendre le présent écrit. Tant il était, tant il restait inexplicablement informe, relâché, détendu, défait, privé de ce que je peux avoir de spontané, de réagissant, d'à moi. Vraisemblablement, il garde encore quelques marques de soumission que je n'ai pu lui retirer. Soumis à l'histoire, devenu chroniqueur par manque d'indépendance et de combativité. Dans l'épreuve psilocybienne qui m'amoindrissait, je prenais du recul. Je me mettais en état de défense, reportant mes défenses vers l'arrière d'une façon inconsciente. Ce fut une surprise pour moi à relire mon texte et d'y trouver, tout au long de l'ironie, signe d'une vigilance d'un firme prêt à un combat d'arrière-garde. Ce serait pourtant se méprendre que de voir une charge dans ma description des visages qui m'entouraient. À beaucoup de ceux qui ont pris de la psilocybine, de l'acide lysergique ou de la mescaline, comme à beaucoup d'aliénés, les autres, familles, médecins, gardes et visiteurs apparaissaient étrangement anormaux, mal faits, factices. Pour moi, ce fut une découverte. Ayant pris, en général, ces produits seuls ou dans une demi-obscurité, j'ai cru bon de dire ce que les assistants en général oublient, veulent oublier ou ignorer. Nous pouvons trouver une attitude convenable à la situation renversée.